Aujourd'hui, je vais parler avec toi de l'estime de soi, qui pour moi est un élément incontournable dans l'entrepreneuriat. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis cela. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Sur cette chaîne, je souhaite accompagner les personnes qui sont dans le cake design, dans la pâtisserie ou alors dans le service traiteur à aller à un autre niveau avec leur business. Ou alors toute personne qui veut se lancer, mais qui a l'intelligence de vouloir faire les choses dans les règles de l'art comme un pro afin de maximiser ses chances des réussites. Sous la chaîne, j'apporte des conseils, des astuces, des formations également pour pouvoir mettre cela en pratique et aller plus loin dans ces projets entrepreneuriaux. Premièrement, si tu n'as pas d'estime en toi, tu ne pourras pas croire en ton projet, croire en ton rêve. Oser rêver et oser croire que c'est réalisable. Le désir, c'est quelque chose que nous avons tous quand on a un projet qui bat fort dans notre cœur, mais encore faut-il le matérialiser. Et pour cela, il faudra dépasser la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de si ça ne va pas réussir, la peur de si on va perdre son argent. Il y a tellement de peurs qui sont des barrières à l'avancement de notre projet, à l'expression de nos rêves, que si on n'a pas un tout petit peu d'estime, on ne pourra pas du tout passer cette barrière. La deuxième chose est qu'il faut pouvoir t'affirmer en tant que professionnel. Et si tu n'as pas un petit peu d'estime de ton savoir-faire, de tes capacités intellectuelles pour te documenter par toi-même, tu vas rester emprisonné dans ce que tous les autres pensent, dans ce que le système pense, qui n'est peut-être souvent pas la vérité. Et là, je parle des groupes Facebook. Les groupes Facebook sont excellents pour passer le CAP pâtissier, ils sont excellents pour démarrer. Mais à un moment de ta vie, il faut pouvoir t'en libérer et prendre de la distance, afin de développer ton propre univers et tes propres pensées. Et pour cela, tu dois croire que tu es quelqu'un d'intelligent, qui sait lire, qui sait interpréter et qui sait aller chercher les informations à la source et se faire sa propre idée. Troisième point, il faudra oser augmenter tes prix si tu veux vivre de cette activité. Et là, ça fait mal parce que c'est des fois le point critique qui est en lutte, tu luttes avec toi, tu luttes avec tes pensées, en fait, tu ne veux pas augmenter tes prix, même si tu sais parfaitement que tu dois le faire. Mais tu ne le fais pas. Tu résistes, tu as peur, tu te doutes, tu vas dans tous les sens, tu trembles même des fois parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en la valeur que tu apportes. Pourtant, même si on met de côté la valeur, juste en comptant le temps, le service de luxe que tu proposes à ces personnes qui t'achètent des gâteaux, ça devrait déjà être un déblocage pour pouvoir fixer des prix corrects. Mais jusqu'à là, tu as du mal parce que tu as une vision complètement négative de ta valeur. Oui, la rémunération est un reflet de la valeur qu'on t'offre. Et cette valeur-là, tu dois être la première personne qui te l'accorde. Si tu veux que les autres valorisent ce que tu as, ce que tu possèdes, tu dois, la première ou le premier, valoriser ton talent, valoriser ton talent, valoriser ta vie et ta personne. Le quatrième point, qui est l'avant-dernier point que je vais aborder dans cette série sur l'estime de soi, c'est oser avoir ton propre univers. Car oui, on est tous comme des suiveurs et des suiveuses dans tous ces groupes Facebook qui pilulent d'idées, etc. Ou même Pinterest, ou je ne sais encore quelle plateforme de réseau social. Mais il faut savoir prendre sa distance et s'écouter pour savoir qu'est-ce que j'aime faire. Quel est mon univers artistique ? Qu'est-ce que j'aime faire dans le cake design ? Est-ce des gâteaux 3D ? Est-ce des reading cakes ? Est-ce des gâteaux juste à la crème au beurre ? Est-ce des gâteaux sans crème, des nut cakes ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Quel est ton univers artistique ? Qu'est-ce que tu veux proposer à tes clients qui reflètent ta vision et ce que tu veux faire avec ton art ? Et ça, il faut oser l'affirmer. Malgré ce que les gens vont dire, oui c'est le client qui est roi, oui c'est le client qui veut un gâteau, tu le fais pour un bar. Oui et non. Le client est roi dans ton royaume. Le client est roi dans ton royaume et le royaume, c'est toi qui le construis de tes mains, de ta tête, de tes forces, de ton énergie et le client il entre dans le royaume si ça lui plaît. Il reste, sinon il va dans un autre royaume qui sera mieux à sa convenance. Donc en fait, il faut oser affirmer ton univers artistique et ça passe par tes images, par tes photos, par tes designs et aussi par tes saveurs. Le dernier point, qui est le point le plus essentiel, en tout cas pour cette chaîne, oser entreprendre. Oui, oser entreprendre. Il y a une différence entre faire des gâteaux dans sa maison ou je ne sais pas où, avec des clients qui ne sont pas de vrais clients, qui sont la famille, qui ne vont pas oser nous dire les choses ou bien qui ne vont pas oser nous payer aussi correctement car c'est des fois la réalité, nos proches ont beaucoup plus de mal à nous payer correctement que des inconnus. Il faut oser aller plus loin, oser entreprendre. Et entreprendre, c'est de créer une entreprise, en tout cas l'immatriculé, chercher des clients, conclure des contrats, faire des gâteaux, les livrer et récupérer le service satisfaction. Pour savoir si ta prestation a été plaisante, agréable ou bien complètement catastrophique, pour pouvoir t'améliorer. Et ça, j'en parle et j'en parle et je fais même une formation avec entrepreneur pour pouvoir donner tous ces bagages-là aux personnes que j'accompagne. Entreprendre n'est pas une chose facile, mais c'est une aventure passionnante. Entreprendre, c'est aller en fait dans un chemin d'incertitude et ça va demander beaucoup, beaucoup de foi, de force, de détermination, de motivation, mais aussi de confiance en soi. Tellement important. Et beaucoup de mes élèves qui me prennent des formations, en tout cas me disent des fois dans le premier cours, je manque de questions sans moi, j'ai vraiment envie de pouvoir travailler cette partie-là. Et c'est pourquoi j'ai pensé faire cette vidéo, car en effet, c'est tellement important. En fait, c'est la base, si tu n'as pas un peu de confiance, car ça se travaille, ça s'augmente, ça se développe. Si tu ne l'as pas un tout petit peu, ça va être compliqué de pouvoir te battre et de mettre tout en action pour pouvoir y arriver. J'espère que ça a été intéressant pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à faire des commentaires, à partager dans les groupes dans lesquels tu es. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. – Sous-titrage FR 2021